Bonjour à tous et bienvenue sur Infos Express. Aujourd'hui, nous plongeons dans une crise géopolitique majeure qui pourrait bien redéfinir les alliances en Afrique du Nord et au-delà. La Russie et l'Algérie, des alliés de longue date, sont en pleine confrontation. Mais que s'est-il passé pour en arriver là ? Nous allons voir ensemble comment les services secrets ukrainiens, la milice Wagner, et les rebelles Touareg du Nord du Mali sont au cœur de cette crise. Installez-vous bien, c'est parti ! Le contexte historique Pour comprendre la gravité de cette situation, il est essentiel de revenir sur l'histoire des relations entre l'Algérie et la Russie. Depuis la guerre d'indépendance algérienne, Moscou a été un allié fidèle de l'Algérie, soutenant le pays politiquement et militairement. Cette relation s'est consolidée au fil des décennies, faisant de l'Algérie un partenaire stratégique pour la Russie en Afrique du Nord, particulièrement dans le domaine de la défense. Les deux nations ont souvent coordonné leurs efforts sur des questions de sécurité régionales, notamment face aux menaces terroristes au Sahel. Mais aujourd'hui, cette coopération semble vaciller. L'immixion des services secrets ukrainiens au Nord du Mali Les tensions ont commencé à monter lorsque des informations ont révélé la présence d'agents des services secrets ukrainiens dans le Nord du Mali, une région proche des frontières algériennes. Ces agents seraient là pour soutenir les rebelles Touareg de Lazawad, un groupe indépendantiste en lutte contre le gouvernement malien, lui-même soutenu par la Russie. Cette situation a provoqué une véritable honte de choc à Moscou. Les autorités russes, qui voient d'un très mauvais œil toute ingérence occidentale dans leur zone d'influence, ont vivement protesté contre ce qu'ils considèrent comme un manque de coopération de la part de l'Algérie. La colère grandissante de Moscou Ce qui a vraiment mis le feu aux poudres, c'est l'absence de partage d'informations de la part de l'Algérie concernant ses opérations ukrainiennes. Pire encore, Moscou soupçonne l'Algérie d'avoir autorisé, sous la pression des États-Unis, l'utilisation de son espace aérien pour permettre aux forces ukrainiennes de rejoindre le Nord du Mali. Ces soupçons sont d'autant plus graves que, fin juillet, une unité de la milice Wagner, combattant aux côtés des forces armées maliennes, a subi l'une de ses pires défaites dans une embuscade tendue par les rebelles de l'Azawad, appuyée par les renseignements ukrainiens. Le bilan a été désastreux pour les Russes, avec plus de 80 morts, marquant un revers sans précédent pour la milice Wagner. Répercussions et conséquences géopolitiques Cette situation a des implications géopolitiques profondes. Le Mali, sous l'influence de Moscou, a déjà rompu ses relations avec l'Ukraine, et prépare avec la Russie une riposte contre les rebelles Touareg, dont certains leaders entretiennent des liens étroits avec Alger. De leur côté, les Russes, furieux, pourraient revoir leurs relations avec l'Algérie, ce qui pourrait profondément affecter l'équilibre des forces en Afrique du Nord. La crise actuelle pourrait également influer sur les alliances régionales, mettant l'Algérie dans une position délicate face à ses partenaires traditionnels comme la France ou les États-Unis. Quel avenir pour les relations algéro-russes ? Alors, que peut-on attendre pour la suite ? Les relations algéro-russes sont-elles irrémédiablement compromises, ou peut-on espérer une réconciliation ? Cela dépendra largement de la capacité des deux nations à surmonter cette crise et à redéfinir les termes de leur coopération stratégique. Une chose est sûre, cette crise révèle les fragilités de certaines alliances en Afrique du Nord, dans un contexte international de plus en plus tendu. Voilà pour ce point complet sur la crise entre l'Algérie et la Russie. Une situation qui pourrait bien redéfinir la géopolitique de toute la région. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette situation explosive. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.